Musique On est né dans un avion. Marcel Dassault, il avait la vision de l'avion dans le lycée qui vole au-dessus de la cour de l'école. Il lève la tête, il a 14 ans et il dit ça c'est ma vie. Ça c'est ma destinée. Il sait ça. C'est dans lui. Et donc pour nous c'est important de continuer la mémoire. Et on a eu la chance d'avoir cette transmission du devoir et de la mémoire pour continuer son œuvre. C'est ça ce qu'on doit faire pour nous et pour nos enfants. Mon grand-père nous a appris que la plus belle des qualités humaines c'est la générosité. Et je crois que quand on a la chance d'avoir, il faut donner. Et donner c'est s'élever. Et donner c'est réussir. Et c'est pour ça maintenant votre rôle, c'est investir. C'est vraiment donner, non ? Oui, j'aide des jeunes entrepreneurs dans beaucoup de domaines et je crois que ça fait partie de ma mission. D'après vous, la bonne heure de Dassault, c'est quoi en fait ? Qu'est-ce qui transmet cette bonne heure aux gens ? Je crois que c'est l'image qu'on a donnée avec l'excellence autour d'une industrie de pointe qui sont les avions qui volent dans le monde entier et qui représentent la France et la technologie française dans le monde entier. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément nous qui sommes fiers, c'est toute la France qui est fière. Donc le secret de réussite de Dassault ? C'est le travail et un petit peu de chance. Donc c'est le ciel qui garde ? Voilà, le ciel qui nous protège. Le trèfle à quatre feuilles. Le talisman de Marcel Dassault. Et est-ce que vous pilotez souvent ? Je pilote des petits avions. J'adore les avions. J'adore être dans le ciel. Quelle est votre sensation ? Est-ce que vous êtes proche de la divinité, plus proche de toutes les libertés ? Oui, je crois que quand on est dans le ciel, on est dans le rêve. Et on est au-dessus du monde et au-dessus des problèmes du monde. Donc je suis bien dans un avion. Vous croyez que ça existe de pouvoir supérer les hommes ? Oui, mon grand-père était très superstitieux. Il ne passait pas sous une échelle. C'est comme Napoléon Bonaparte, il demandait à ses généraux s'ils avaient de la chance. Et il avait le trèfle à quatre feuilles, son talisman. Et donc nous sommes superstitieux et nous croyons au destin et au divin. Ah, c'est vrai. Et qu'est-ce que vous pensez, le divin, ou ces choses peuvent donner des bonnes influences ou quelque chose qui nous élève ? Je crois qu'en chaque homme, en chaque femme, et surtout dans notre famille, il y a un destin et quelque part, il y a quelqu'un dans le ciel qui nous protège. On va flocher les 1000 km heure en volant à 15 000 m pour des moyennes distances.